Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors là on se retrouve pour une vidéo tuto... Oups ! Bon, pour la petite histoire de deux petits bonbons, c'est des choses que j'adore beaucoup, vous savez les mélanges, un peu les crocrodilles, les pâtes molles là, et puis ce que j'appelais les bonbons anglais quand on était petite, j'en mangeais pas mal, du réglisse avec un petit peu de trucs sucrés à l'intérieur. Les réglisses, c'est pas trop que j'en mange souvent parce que ça me joue sur l'attention. Mais voilà, c'est ma petite gourmandise du moment, enfin du moment il y a longtemps. Bon, allez, revenons à nos moutons. Aujourd'hui on va partir sur un tuto pour faire une corte, une corte, on va faire une corte, mais oui mes amis, nous allons faire une carte bow window, ou baie vitrée. Alors c'est une petite carte qui se présente comme ça, que j'avais déjà fait il y a quelque temps, et puis que j'ai refait en atelier avec le groupe sur Facebook, la confrérie des scrappeuses 2.0. Et voilà, je vais vous la présenter parce qu'elle est très rapide à faire, elle a fait son petit effet, et puis c'est sympa. Donc c'est une petite carte, quand on envoie comme ça, à l'état à plat, et qu'il faudra expliquer à votre correspondant, et quand il la reçoit, et bien voilà, voilà ce que ça donne. Et vous voyez, ça fait cet effet comme une baie vitrée. Voilà, je trouve ça vraiment très sympathique. Après elle s'ouvre ici, on a la place pour mettre le petit mot. Bon, si vous n'avez pas assez de place, il y a toujours possibilité derrière de recoller un autre papier blanc pour écrire, ou si votre base est blanche, comme là, je vais vous faire le modèle en blanc pour vous expliquer, pour que vous voyez mieux, il n'y a pas besoin de mettre de papier. Donc voilà, c'est une petite carte, vous voyez, comme ça. Donc j'ai fait celle-ci. J'ai fait celle-ci, qui est un peu dans le même style. Et puis, bien sûr, ce n'aurait pas été moi. Comme on dit les filles en atelier, ce n'aurait pas été Kiki, et tu n'aurais pas été bien, si tu ne nous avais pas fait un thème Alice. Voilà, j'ai fait, bien sûr, le thème Alice. Alors ici, je rajouterais peut-être un petit tampon, une petite tête d'Alice tamponnée, ou quelque chose. Je vais voir là. Donc je trouve que c'est très, très sympa. Ça sort un petit peu de l'ordinaire. C'est très vite fait, vous allez voir. Et puis en plus, il n'y a pas beaucoup de paires de papier, parce qu'on peut réutiliser ses chutes. Et surtout, on peut aussi utiliser ces petits blocs 15-15, qu'on n'a pas trop, enfin moi personnellement, je n'ai pas trop l'habitude d'utiliser, parce que c'est petit en format, mais pour cette taille-là, c'est impeccable. Alors, pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une feuille. Donc moi, là, j'ai pris une feuille de mon bloc fictiche Action. Là, je suis partie sur une feuille blanche, pour que vous y voyez mieux. Donc j'ai pris ma feuille, et je l'ai tout simplement partagée en deux, dans le sens de la hauteur. C'est-à-dire qu'à 21, j'ai coupé à 10,5, ce qui me fait 100 chiffres de papier, deux cartes à faire. Alors, sur cette carte, sur cette base, on va venir y faire un pli à 1 cm du bord, après 4 cm, 4,5 cm, pardon. Bon, écoutez, on va la faire ensemble, comme ça, hop, vous allez voir. Donc, je fais un pli à 1 cm. Alors, je fais le pli, je vais le mettre comme ça, hop, vous y verrez mieux. Pas, voilà. Donc, on pourrait partir ici, sur le pli sur 1 cm. Le problème, c'est qu'on n'a pas trop la place de poser. Alors, comme sur le massicot Stampin' Up et sur beaucoup d'autres massicots, d'ailleurs, il y a quand même des petites mesures de l'autre côté. Donc, je me mets là. J'enlève ma lame de coupe parce que je me vois bien en train de le couper. Donc, je me mets à 1 cm. Hop, voilà. Voilà. Je fais mon premier pli. Comme ça, rien n'a bougé, je suis tranquille. Je retourne la feuille. Et je vais à 4,5. Voilà. Ensuite, je vais à 8. Je fais le pli. Je vais à 11,5. Je fais le pli. Voilà. Je prends ma carte. Je la plie en deux. Comme ça, je suis sûre d'avoir exactement pile-poil le milieu parce que comme c'est un... Vous savez, c'est un petit peu... Une mesure un petit peu... Elle n'est pas ronde, quoi. C'est du 29 et des boîtes. Donc là, je ne m'embête pas. Là, j'ai ma carte pliée au milieu. Donc, on se retrouve avec notre carte qui est comme ça. On a ici notre premier pli à 1 cm. Notre deuxième pli à 4,5. Notre troisième pli à 8. Et notre 1,2,3,4ème pli à 11,5. Eh bien, le montage de la carte est quasiment terminé. Maintenant, ici, on va venir mettre de la colle sur le premier pli que l'on a là pour fermer la carte. Vous voyez, on n'aura plus que ce volet-là qui sera visible. Ici, on vient y mettre de la colle. Allez, c'est parti. Voilà, donc vous voyez, j'ai mon premier pli qui est collé. Donc, je la laisse un instant. Je vais mettre ma colle dessus, hop, pour que ça prenne. Et on va venir s'occuper de nos papiers. Donc, j'ai utilisé ce bloc Craft Stensation qui vient de chez Action, mais qui il y a très longtemps que j'ai. Et ce bloc de chez Marianne Desailles. Je pense que je l'avais pris chez Noz. Il n'y a pas l'étiquette, mais je pense que c'est ça. Il y a de très jolis motifs et je ne m'en étais pas servie encore. Ma foi, c'est l'occasion. Alors, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 10,2 de haut. Donc là, j'ai pris une feuille. Je vais vous la montrer. C'est celle-ci. Je vais vous montrer une entière, ça serait mieux. Où sont-elles ? Ah, des entières, j'en ai peut-être plus. Je les ai toutes utilisées. Donc, peu importe. C'était une feuille comme ça. Je l'ai coupée à 10,2 de haut. 10,2 de haut, c'est bien ça. Et il va me falloir 3 morceaux. Donc, si vous avez une chute de papier comme ça, avec un motif qui se suit, c'est bien. Parce que vous voyez, là, c'était la même image à lisse et elle se suit. Sinon, vous pouvez prendre des papiers différents. C'est tout à fait possible. Là aussi, c'est un même papier que j'ai coupé à suivre. Donc, quand on a nos 10,2 de haut, on va faire 3 bandes de 3,2 de large. Vous voyez que là, eh bien, si j'arrive à retrouver le sens, je vais le mettre dans le bon sens. Voilà, mon papier se suit. Voilà, mon papier se suit. Alors, si vous voulez savoir, en fait, ça, ça fait pas tout à fait 10 centimètres. Ça fait 9,6. 3 fois 3,2 égale 9,6. Voilà, donc, on reprend notre petite carte, là, qui a collé. Et on va venir, tout simplement, y mettre nos 3 petites bandes, là, comme ça. Alors, si vous voulez, vous pouvez arrondir les coins, vous pouvez ancrer. Alors, comme là, du coup, c'est du papier blanc, que là, j'avais pris du papier noir, une base noire. Là, je vais ancrer tous mes bords. Et je vais utiliser, donc, le pad Stampin' Up, qui est Tango Mandarine. Et qui est très, très, très vieux. Cette couleur, je ne sais pas, elle a peut-être bien, moins facilement 10 ans. Je ne sais pas si elle se fait encore. Et vous voyez, hein, c'est des angles qui sont très, assez vieilles, on va dire. Qui sont chers, je vous l'accorde, mais elles sont toujours là, quoi. Au bout de 10 ans, elles sont là. Donc, je vais ancrer mes angles, mes petits pliages. Comme ça, tranquillement. Hop, là, ici, j'aurais dû le faire aussi. Et je vais faire l'intérieur aussi. Soyons fous. Je le fais plus léger. Voilà, voilà. Hop. Donc, on va venir y coller nos trois papiers. Comme ceci. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, à la base, ce n'est pas une carte qui vient de moi. Je pense que c'est... Enfin, qui ne vient pas de moi, puisque déjà, on l'a fait sur le groupe Facebook. Les web Scrapeuses 2.0. Mais je crois que c'est un modèle Stimpinop, justement. Hop. Donc, je colle. Alors, j'essaye de bien m'aligner, de rester un peu droite, n'est-ce pas ? Ce n'est pas plus mal. Voilà. Le petit matage. Comme ça. Hop. Et le dernier petit bout. Voilà. Alors, ensuite, il va vous falloir, pour l'extérieur, ici. Alors, j'ai pris un morceau différent pour que ça tranche un peu. Vous voyez, comme là, il y a des fleurs. Là, c'était le dos du papier. Le dos du papier, c'est celui-ci. Ici, j'ai pris un papier différent. Vous voyez. Et pour Alice, qui est là, c'est pareil. C'est un papier qui fait partie de la collection Alice. Et qui est différent. Donc, ici. Il vous faut un morceau toujours qui fait 10.2. Mais sur 3.7. Ce n'est pas celui-ci. C'est celui-ci. Donc, 10.2 par 3. Que l'on vient mettre ici, sur le côté. Il est un petit peu dans les tons, mais légèrement différent. Il vous faut une toute petite chute, ici. Pour mettre sur le bout, sur le petit centimètre. Donc, 10.2 sur 0.8. Vraiment un petit morceau, comme ça. Qui vient se mettre ici, sur la petite bande. Alors, pareil. On essaye de bien s'aligner. Voilà. Ça vous donne ceci. La carte est quasiment finie. Alors. Ici, j'ai pris un fond blanc. Donc, à la limite, il n'y aurait pas besoin de remettre un petit morceau pour écrire. Vous voyez. Ici, on l'a fait parce que c'est sur une base noire. Donc, pour pouvoir écrire. Je vais le mettre quand même. Comme ça, ça va vous donner les dimensions. Il vous faut un morceau. Qui fait 10.2 sur 7.5. Que l'on va venir coller en plaquant bien, comme ça, sur le bord ici. Et en l'alignant en haut et en bas. Voilà. Comme ceci. Ici, on va prendre le même papier qui nous a servi pour faire les deux bords extérieurs, que l'on va venir mettre ici. Voilà. Donc là, il vous faut un morceau qui fait toujours donc 10.2 par 3.7. Que l'on va venir coller. Donc là, j'ai le côté qui ne colle pas. Je n'ai pas mis assez de colle. Donc, je vais récupérer un petit bout de papier. Petite astuce pour quand vous avez un peu de colle qui manque, comme ça. Hop, on met sur une petite chute un peu de colle. On vient mettre, on passe comme ça, sur la partie qui n'est pas collée. Ça rajoute de la colle. Et voilà. Et on ne s'en est pas mis partout. On n'a pas eu besoin de soulever son papier, de tout déchirer. Et c'est parfait. Voilà. Maintenant, on va venir y faire le petit système qui permet à la carte de se coincer. Alors là, vous pouvez utiliser plein, plein de choses. Une étiquette. Là, moi, j'ai choisi de prendre un daï, un daï rond comme ça, qui fait des trous-trous. Et puis, un autre daï plus petit pour y venir y mettre mon petit décor. Vous voyez, ça donne ça. Un daï avec des trous. Et puis là, mon petit décor. Donc, je vais, j'ai ancré, j'ai donc ancré mon daï trop-trous. Je viens y mettre mon petit papier décor sur le milieu. Mais ça, après, vous pouvez mettre un bouton, vous pouvez mettre, je ne sais pas, des demi-perles. Tout ce qui a une petite épaisseur et qui permet au papier, à ce côté, de se coincer. Alors, si vous faites comme moi, là, vous mettez une étiquette, un daï, peut-être rond, carré, ovale, ce que vous voulez. Il faut y mettre un petit peu de 3D. Donc, hop, moi, je vais prendre une petite mousse 3D, là, que je vais venir coller, comme ceci. Alors, on vérifie au sens, bien sûr. Il faut laisser, il faut mettre votre 3D sur le côté gauche de ce qui va vous servir de calme. Et laisser ici l'emplacement pour que le papier puisse venir s'y glisser. Hop. Je vais après faire des bêtises derrière. Et oui, mon papillon n'était pas tout à fait collé. Alors, vous faites attention, bien sûr, heureusement qu'il n'était pas tout à fait collé. C'est comme ça, je peux le redresser. Vous attendez que ça, ce soit bien sec, si vous mettez une petite déco pour mettre votre mousse 3D, pour que ça soit bien droit. Et alors, vous pouvez choisir de la mettre en haut, en bas, au milieu. Moi, je choisis au milieu parce que, voilà, ça me plaît bien. Donc, je viens coller, hop, bien aura, ici, de ma carte, pour que rien ne dépasse. Et puis, voilà, on fait bien ses plis, bien sûr. Il faut que la carte manœuvre un peu. Voilà. Et voilà, une petite carte toute simple. Alors, sur le dessus, j'ai choisi, j'ai refait un autre petit rond. Vous voyez, comme là, j'ai choisi un petit fond, ici, que j'ai découpé. Et, ici, il va y avoir un petit sentiment. Je suis revenue me mettre, refaire une petite découpe d'ail avec celui-ci, là, qui vient de chez Action, il me semble aussi, que j'ai ancré. Et que je vais venir superposer comme ça, avec mon sentiment, que je tamponnerai, une petite étiquette, sentiment, que je tamponnerai. Donc, c'est parti. Hop, je viens y mettre mon petit rond. Voilà. Je viens mettre au milieu, un petit peu de colle. Et comme ça, vous pouvez jouer avec les épaisseurs, les matières. Et je vais venir, je viendrai le coller. Je vais venir le coller. Ce ne sera pas facile pour moi de tamponner après, mais tant pis, c'est bien pour vous montrer le rendu. Je n'ai pas mis assez de colle, là. Ça aurait été généreuse, en colle. Ah oui, vu que mon pot est fermé, du coup, ça ne coule pas. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Je viens y mettre de la colle. Alors là, j'aurais pu mettre en dessous un petit peu de ficelle à dépasser. Vous voyez, il y a plein, plein. Je vais la mettre un petit peu plus haut, là, parce que je voudrais garder mon beau dessin, là, qui est dans le milieu. Voilà. Et la carte est terminée. Donc, bon, il faut que mes plis se fassent bien. Voilà. Une petite carte nette, toute simple. Mais très, très vite faite. Vous avez une petite carte de dernière minute à faire. Il faut, le plus long, ça va être à la limite de choisir les papiers, la déco et tout. Ça va très, très vite. On va pouvoir y mettre, ici, des petites demi-perles. Peut-être découper un petit papillon et le mettre en 3D. Enfin, voilà. Tout, tout est, tout est permis. Vous voyez, ici, j'ai remis le rond d'ail avec une petite Alice. Et puis, j'ai mis mon étiquette à dépasser. Vous voyez, elle dépasse de ce côté. Ici, vous voyez, elle est collée là. Parce que, bon, si je l'avais collée tout entière, je n'aurais pas pu, après, replier ma carte. Donc, elle a un côté qui dépasse. Mais je trouve que ça fait sympa. C'est original. Voilà, voilà, voilà. Une petite carte. Toute simple, nette. super sympa à faire, super rapide, spéciale débutante. Là, il n'y a pas plus facile que ça. Laissez sécher. Et bien, écoutez, voilà. Scrapez bien. La vie est belle. Bye, bye.